La Chambre nationale d'agriculture du Bénin sera bientôt en tournée dans les 12 départements du pays. En prélude à cette tournée, une conférence de presse a été animée à Paracou ce 22 novembre 2024. La Chambre a alors décliné les objectifs de la tournée. La tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir les réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié et de même qu'aucune attente pertinente ne soit délaissée par les pouvoirs publics. L'avenir de notre agriculture en dépend. Cette tournée de reddition de comptes s'inscrit dans la droite ligne des actions de la Chambre nationale d'agriculture en accord avec ses rôles et missions. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin, dans son rôle de représentant des professionnels et autres acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs publics et de la promotion des secteurs agricoles et para-agricoles, se doit d'être d'une part un canal pertinent pour communiquer en direction des acteurs du monde agricole sur les actions que mènent les pouvoirs publics en leur faveur. D'autre part, elle doit se positionner comme une courroie de transmission des attentes réelles du secteur agricole aux autorités gouvernementales à divers niveaux. Répondant aux questions des journalistes, le président de la Chambre précisera que cet exercice de reddition se fera désormais pour chaque gouvernement. La tournée annoncée prendra en compte tous les départements du Bénin et démarrera en décembre 2024. Aussi est-il revenu sur la question des filières qui méritent d'être revues. La filière SODIA, je voudrais dire qu'elle n'est pas la seule. Il y a également la filière ANACAD que la Chambre nationale d'agriculture a accompagnée dans sa restructuration. Nous avons souhaité que désormais les producteurs soient organisés et que ce soit eux-mêmes qui fixent leur prix. Le gouvernement a trouvé une bonne chose et accompagné ces deux filières. Et je vous dis, aujourd'hui nous avons d'autres filières qui sont en train d'emboîter le pas aux deux qui se sont jetés dans l'eau et qui s'en sont sortis. La filière RIE mérite d'être revue dans son organisation. La filière CARITÉ et même la filière MANIOC, on a déjà démarré avec cela pour les accompagner, de même que la filière MAIS. Nous supplions à tous ces acteurs de se concentrer et d'assister à cette tournée, de participer pour qu'ensemble nous puissions évaluer le gouvernement du président Patrice Talon depuis huit ans qui gère notre pays. Cela permettra également à ce gouvernement de savoir comment nous apprécions les actions qu'il mène. Nous sommes des professionnels d'un secteur et dans notre secteur, nous ne mêlons pas le secteur avec politique. La tournée que nous allons effectuer, nous allons l'effectuer pour constater. Nous ne serons pas là pour blanchir ce qui est peint en noir ou pour peindre en noir ce qui est blanchi. À la fin de cette tournée, un rapport sera transmis au président de la République pour lui dire « Voilà ce que le secteur agricole pense de votre gouvernement, de votre gestion en ce qui concerne le secteur agricole depuis les huit années que vous avez eu à gérer notre pays. » Nouvelle ère, nouveau souffle à la Chambre nationale d'agriculture où désormais tout ce qui se fait se fera avec et pour le bien-être des acteurs du secteur et pour le bonheur de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada